Je reconnais maintenant M. le député de Bourget pour environ deux minutes. Ok, merci Mme la Présidente. Il y a un peu plus de 30 ans, soit le 21 mars 1979, un nouveau théâtre naissait sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, le Théâtre des Voyagements. Trois jeunes comédiens, Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier, y présentaient alors une œuvre originale qui devait marquer pour toujours l'histoire du théâtre québécois. En effet, la pièce « Brou » a été vue à ce jour par plus de 3 millions de spectateurs, en très grande majorité au Québec, mais également au Canada anglais et aux États-Unis. À Bruxelles, en Belgique, la pièce a même tenu l'affiche durant cinq années. Mais derrière les chiffres et les records, y compris celui figurant dans le livre Guinness pour la plus longue performance d'une même troupe et en jouée dans la même pièce, il y a surtout trois formidables comédiens que nous accueillons et saluons aujourd'hui bien chaleureusement. Depuis 30 ans, ils ont tissé des liens incomparables avec le public québécois, des liens qu'ils décrivent eux-mêmes comme une belle histoire d'amour. Je veux également saluer Claude Menuet, Francine Ruel, Jean-Pierre Plante et Louis Saïa, qui, avec Michel, Marcel et Marc, ont participé à l'écriture de cette comédie, véritable pièce d'anthologie sur les rapports humains, de celui qu'on appelait affectueusement à une époque pas si lointaine « l'homme des tavernes ». Aux comédiens, aux auteurs, mais aussi à toutes les équipes techniques de Brou qui se sont succédées depuis 30 ans, nous levons notre verre au succès de cette aventure théâtrale unique au monde. Bravo. Merci Monsieur le député de Bourget.